Bonsoir chers amis téléspectateurs de Mondial TV. Aujourd'hui je vais vous parler de la participation de PDG Brenda au CIMA 2018 qui s'est tenue du 5 au 7 juillet 2018. Cette grande dame d'affaires internationale a aussi été récompensée il y a quelques jours au niveau de Jifa Lefida, elle a reçu les prix de la femme africaine de l'année pour ses efforts dans l'encouragement de la jeunesse africaine. Pour revenir au CIMA, cette dame a été récompensée pour ses qualités de femme d'affaires internationales où elle a rencontré plusieurs hommes d'affaires pour échanger sur les perspectives de développement africain. Donc nous allons suivre tout son périple pendant ce 15 au 7 juillet au cours de cette conférence dans les images qui suivent. Suivez. Merci. Bonsoir. Brenda Tandimbata, PDG, Brenda. Donc nous vous retrouvons aujourd'hui en train de partir participer au forum CIMA organisé par le CIMA 2018. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cet événement ? Oui, c'est un événement spécial, c'est une organisation du conseil international de management africain et nous sommes déjà, ils sont déjà à 32e édition. Ça s'est passé à Paris, nous partons maintenant. Voilà, c'est tout de suite. Oui, il y a quelques jours, vous étiez nommée femme africaine de l'année et aujourd'hui, on vous retrouve encore conviée au forum des managers africains. Qu'est-ce que ça représente pour vous ces deux grandes marques de reconnaissance des Africains envers vous ? D'abord, on ne me fait pas nommer, c'est une récompense, c'est un trophée que j'ai récit de la femme et de l'année dans le business international, Paris. J'adore venir 18 ici à Paris. Et là, je pars dans la conférence pour apporter la voix des femmes et pour encourager les femmes et de donner l'éducation aux jeunes filles et de créer des emplois dans les jours à venir. Oui, merci Brenda Tandimbata. Donc, nous vous retrouvons dans la salle du forum des ciments dans quelques instants. Je vous remercie. Chers amis téléspectateurs de Mondial TV, là, vous êtes en train de voir le départ de PDG Brenda vers le forum international de managers. africains. Donc, nous vous retrouverons dans la salle de méridien où se tient cette cérémonie. On vous rappelle que madame PDG Brenda a reçu les trophées chiffres à d'or il n'y a pas longtemps. Donc, elle est en train de partir pour le forum ciment du manager africain. Nous vous rappelons que madame Brenda vient de recevoir les trophées chiffres à d'or 2018. Merci. 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 de m'accorder une petite parole. Moi, j'ai un message pour l'apporter à la femme. J'ai attendu un entrepreneur qui a attendu la femme. Et j'ai attendu aussi les dames et qui a attendu aussi la santé. Et j'ai attendu aussi une journaliste et qui a parlé, la fille qui devrait aujourd'hui et les jeunes là. Alors, tout ce que c'est nous, c'est nous les femmes qui me remontent. Les enfants, c'est nous qui donnent la vie. Et les hommes qui sont là, les femmes, c'est nous les femmes qui donnent la vie. Qu'est-ce qu'il y a des femmes qui me suit ? C'est ça. Je m'enlève. Merci. Et moi, j'aimerais donner un message. D'abord, je m'appelle Brenda. Je suis une entrepreneur internationale depuis 20 ans. J'étais ici il y a deux ans. J'avais pris la parole. J'avais expliqué comment ça fait Brenda Paris-Business, que je suis d'un immobilier à Paris. Alors, donc, je voudrais donner un message. Ce n'est pas une question. Je voudrais donner un message apporté pour toutes les femmes qui sont dans cette salle et pour aller vivre les gens qui sont dans les jockeys. L'éducation de nos enfants, c'est ça qui va rélever l'avenir du domaine de la famille. Alors, moi, j'aimerais que les femmes, vous puissent commencer à base d'âge des enfants, à l'éducation de travail, de créer et même les propres activités, en fait, de construire l'Afrique que vous parlez et Thierry l'a rejoint. Merci. Merci. Alors, concernant la dame qui appelle la santé, j'aimerais que beaucoup, tout le monde qui soit ici, les hommes et les femmes, nous, on est là parce qu'on était les enfants. Moi, j'ai été, je suis patron des entreprises différentes de trois pays, avec un nombre de plusieurs emplois travailleurs, parce que j'ai l'éducation de travail. Je suis une éducation de travail. Je suis une éducation de travail. Maman enseigne, papa enseigne. Ils n'ont jamais fait le commerce. Mais c'est l'éducation. J'ai pu commencer à cesser et arriver à être le patron international dans le business. Là, ça fait 20 ans. Alors, l'éducation des jeunes filles, ça va nous aider demain d'avoir des bénéfices aussi, de bénéficier d'égalité de l'homme et de la femme pour qu'on puisse avoir les parents dans notre société. Merci. 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 Merci bien. Si on peut faire un petit constat. Une question. Une question. Pas de constat. D'accord. Ok. Pas de constat. Donc, je me présente quand même. Je m'appelle Cara Soli. Et donc, je travaille pour ce magazine qui est Afrique Nouvelle-Marc. Et donc, ce magazine, c'est un magazine qui est en point de... Une question. Le continent est sa diaspora. Et nous avons donc fait un diagnostic sur les plans émergents. Donc, c'était l'objet, le thème d'aujourd'hui sur les plans émergents. Les noms diffèrent, mais le but est le même. C'est-à-dire donc, on voit qu'une façon, on l'appelle PNDES, le plan national de développement économique et social. Au Sénégal, plan Sénégal émergent. En République centrafricaine, donc au plan pour le développement économique, social et environnemental. Et puis au Gabon, en Côte d'Ivoire, etc. Chacun a sa date du toit. Mais ce que j'ai constaté, c'est que l'exposé des Sénégalais ici, bon, malheureusement, ils ne sont pas là. L'Afrique reste encore une zone rurale. Si je prends l'exemple du Sénégal, 55% de la population sénégalaise vit dans les villages, dans les zones rurales. Et quand j'ai parcouru le plan du Sénégal émergent, j'ai vu très peu d'initiatives envers cette population-là, c'est-à-dire les zones rurales. Et donc, ce que je voulais leur poser comme question, s'il n'y aura pas de disparité à l'horizon 2035, qui est la date budgale du plan Sénégal émergent, et s'il n'y aura pas de Sénégal, un Sénégal ultra développé dans la ville, et un Sénégal très, très archaïque. Et également, concernant le Sénégal, c'est un pays qui produit de l'or, 17% de production mondiale. Mais le pays reste quand même très, très pauvre. 46% de la population sénégalaise vit en dessous du seuil de pauvreté. Et 5% des ménages les plus riches détiennent 47% du revenu. Et 80% des ménages les plus pauvres ne se partagent que 28%. Alors, donc, avec tous ces chiffres-là, parce qu'on a fait des études assez poussées sur tous ces plans-là, j'aurais pas le temps de vous les développer, mais il y a quelqu'un qui avait parlé de la corruption. C'est très important. La question. Voilà. Donc, ma question est la suivante. Donc, ces différents plans que nous avons, et nous avons fait l'autopsie de ces différents plans, donc, je ne sais pas qui va répondre à cette question, parce que l'Afrique reste toujours rurale. Quelle est la part des zones rurales dans ces plans-là ? Et puis, pour juste conclure, vous qui êtes les responsables, les chefs d'entreprises ici, donc on en a rencontré énormément, mais très peu ont des budgets de communication. Quand je leur dis, c'est quoi ? Merci. Merci. La Commission internationale des journalistes africains, également, organise une cérémonie... Merci. Merci. Pas de publicité. Merci, monsieur. Bon, je vous remercie. 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 à ajouter l'agriculture. Madame vient tout à l'heure d'ajouter la santé. Moi, j'aimerais ajouter ce que beaucoup n'en parlent pas, c'est la population. Dans beaucoup de discours sur le développement du continent, c'est vrai que l'Afrique, la population de l'Afrique, presque 1 milliard, 200 millions. Il y a une force. Mais comme l'intégration et l'unité africaine reste encore au niveau du discours, il faut que chaque État cherche à voir comment nos différents pays peuvent être peuplés. Aucun pays au monde qui est peuplé n'est faible. La Chine, l'Inde, la Russie, le Nigeria, l'Egypte, tous les pays qui sont peuplés sont forts et sont développés. Aucun pays qui est peuplé est sous-développé. Et pour ça, je pense qu'il faut qu'on change le discours, on conseille aux femmes, que les femmes, quand elles dorment, sont libres de porter la robe de nuit et laisser la porte ouverte. Deuxième chose, c'est nos ports africains. Aucune ville portuée n'est sous-développée. Toutes les villes portuées sont développées. Et dans l'exposé de Keita Chek, docteur, il a bien expliqué l'apport que nos ports peuvent apporter au développement. Et il a conclu en disant, en prescrivant la collaboration entre les ports. Je veux seulement ajouter que les ports africains sont déjà regroupés. Les ports de l'Afrique de l'Ouest et les centres sont regroupés sur ce qu'on appelle Agipa aussi. Ceux de l'Afrique de l'Ouest sont regroupés dans une autre association. Il arrive souvent que ces associations de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et même ceux de port de l'Afrique maghrébienne se retrouvent ensemble pour discuter de leurs problèmes, pour trouver des solutions. Parce qu'une fois, c'était à Dakar ou à Abidjan, le problématique a été celui de concession portuelle. L'Afrique, le port africain a eu attiré les bénéfices, mais dans ce cas de concession, on a couvri les yeux des pays africains pour les gifler sur le banque. Mais l'Afrique a retiré l'élection de chaque échec ou chaque cas où les négociations n'ont pas été bien faites pour corriger parce que ces concessions ont duré 15-10 ans. Et après chaque concession, il faut les négocier et parce que chaque fois qu'on amène des négociations sur la table, l'Afrique et le port africain tient toujours des bons bénéfices. Merci beaucoup. Merci président. Je voudrais juste faire le lien avec la discussion de ce matin sur le patriotisme. On a beaucoup parlé du patriotisme, du choix de consommer un bien ou un service qui est produit dans son propre pays sur le continent. Je pense que la présentation de cet après-midi pose la nécessité d'avoir des infrastructures pour cela. C'est-à-dire aujourd'hui, l'Afrique est confrontée, je prends le cas que vous avez cité, à la RDC, il y a des tomates qui pourrissent au bord du champ à 125 km de Kinshasa qui est le plus grand marché de consommation peut-être de l'Afrique au sud du Sahara. Tout simplement pourquoi ? Parce que vous n'avez pas une infrastructure routière qui permet de relier cette zone de production-là à Kinshasa alors que les tomates qui sont importées et qui font, je sais combien de milliers de kilomètres, ils n'ont de les marcher. Donc c'est aussi l'occasion pour moi de faire un appel aux managers qui sont dans la salle de ne pas investir uniquement sur les services mais également sur les infrastructures. L'Afrique, comme les autres continents, va de plus en plus vers le projet PPP où on appelle des investisseurs de prendre des risques pour la mise en place d'infrastructures avec une contribution ou non de l'État. Et sans ces investissements-là, l'Afrique ne se développera pas. Parce qu'on voudra bien, comme dirait un célèbre personnage, sauter comme un cabri sur une chaise en disant pour le consommer africain. Vous n'arriverez pas à convaincre le consommateur si les infrastructures ne lui permettent pas. Voilà. Merci beaucoup, merci. Monsieur le Président, je crois qu'on n'a pas suffisamment insisté sur la chance que vous me permettez aujourd'hui de me retrouver entre Africains. Et je pense qu'à chaque fois qu'on a ces rencontres-là, avec à la fois les sommités dont on n'a entendu parler que parois de presse, d'autres dirigeants qui sont ici dans la salle, que je ne pourrais pas citer, j'ai apprécié le recadrage fraternel que vous avez bien voulu adresser à l'infrastructure du Sénégal. Parce que je crois que ceux qui connaissent les trajectoires de nos États oublient les challenges immenses auxquels sont confrontés nos dirigeants étatiques, ne serait-ce que déjà dans la formulation de tous ces projets stratégiques. Nous avons la chance d'être aussi aux côtés d'entrepreneurs qui vivent de solitude et qui ont aussi l'occasion d'être confrontés à toutes ces politiques publiques et voire aussi leurs faiblesses. Mais je crois que ce que moi je vais retenir aujourd'hui, ça vient d'une dernière question. Il faut réfléchir à écrire une Afrique autrement, mais non plus en se disant que c'est l'État, mais cet État-là ou cette Afrique, c'est chacun de nous dans cette salle. Et si on l'a compris ainsi, je pense que l'Afrique qui gagne, ce sera ce que chacun de nous aura pu retirer ici comme rapport et comme suggestion pragmatique pour pouvoir faire en sorte que toutes ces initiatives, tous ces projets-là deviennent des réalités parlantes dans le cadre de leur activité individuelle ou même comme proposition aux États parce qu'un État n'est pas un initiat. Donc c'est ce que je voudrais dire et véritablement remercier tous les participants pour cette intervention de qualité. Je vous remercie. Merci, 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 merci. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons 65% des Africains ont moins de 25 ans. En Europe, dans certains pays, 17% ont moins de 25 ans. 61% des Africains ont moins de 25 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que si nous ne mettons pas en œuvre les méthodes, les problématiques, les processus, les procédés permettant d'assurer la formation de la jeunesse, permettant de canaliser la jeunesse, permettant d'inscrire la jeunesse, permettant de donner un ami à la jeunesse, l'Afrique ne fera rien et l'Afrique fera ce qu'elle est aujourd'hui, une idée et une autre. La jeunesse est l'Afrique de l'avenir. Alors lorsque vous nous dites que l'Afrique est un grand marché, je vais vous dire la jeunesse est un grand marché. Produisez-moi de la jeunesse, faites-moi les producteurs, faites-moi les consommateurs et je vous dirai que vous aurez un grand marché. Applaudissements Pour préciser un peu mon propos, je ne ferai que renouveler les thèmes et problématiques qui ont été évoquées au cours de ce sommet mondial pour l'éducation, au cours de ce sommet ont reçu un enseignement à l'école primaire, ce qui est en augmentation de 58% par rapport aux années 2000. Déjà, beaucoup de choses ont été faites en matière d'éducation, en matière de formation des jeunes. Moins pour les filles que pour les garçons, mais déjà ont été proufées. Mais aujourd'hui, le problème pour dire au propos de Corby, notre préoccupation essentielle et fondamentale à laquelle aujourd'hui nous sommes préoccupés, c'est l'adaptation, l'adéquation entre la formation et l'emploi. Il y a un certain nombre de chefs d'entreprise. Combien y a-t-il de chefs d'entreprise qui prennent en apprentissage, qui prennent en formation professionnelle, qui prennent en stage un certain nombre de jeunes ? C'est ça la question. Comment faire pour que les jeunes soient synthègues et le plus rapidement possible le milieu de l'entreprise ? Comment faire pour que ces jeunes ne restent pas soit sur le bord de la route, soit diplômés avec aucun emploi ? L'emploi et la formation restent des priorités pour assurer le marché et le développement de l'Afrique. Deuxième élément sur lequel je vous souhaite attirer pour ne pas être trop long, parce que, comme vous le savez, le Sénégal ayant été éliminé de la carte finale du monde de foot, c'est la France qui la représente. Un autre élément qui n'a pas été... On a parlé à juste titre, M. le Président, et à position. On a parlé des ressources naturelles, on a parlé des ressources minières, on a parlé des ressources fossiles. C'est vrai, le pétrole continue à assurer, le pétrole et les ressources minières continuent à assurer 30% du produit international pour être de l'Afrique. tout ça pour dire que la richesse est très différente d'un pays à l'autre. Vous avez des pays des pétroliers et des pays qui sont moins. Vous avez des pays qui miniers et des pays qui sont moins. Le Sénégal est entre les deux, il ne sait pas, il se chère, etc. La ressource, la croissance, qui est une des plus importantes du continent africain, qui est de 5 à 7%, qui est plus importante que celle de tous les pays européens, qui tourne entre 1 et 2%, repose essentiellement sur quatre éléments. à la fois les ressources minières et pétrolières, à la fois le développement du secteur bancaire et financier qui se fait à pas de plomb, mais qui dans certains pays connaît un progrès potentiel, peut-être que le Kenya, qui voit ses services financiers augmenter à 35% par an, à la fois les services de l'informatique et de la communication, à la fois les infrastructures. Monsieur le Président, excusez-moi, j'ai été très sensible à ce que vous avez dit ce matin, le pétrole c'est sur le long terme. Le pétrole assure les ressources et les richesses d'un pays sur le long terme, quelles que soient les fluctuations, hier ça a baissé, aujourd'hui ça reprend, etc. Vous avez tout à fait raison. Mais sur le long terme, le pétrole est une ressource finie. Dans 100 ans, dans 200 ans, lorsque vous serez 4 milliards, 8 milliards, le pétrole ne suffira pas à absorber toute cette jeunesse, à absorber toute la formation de cette jeunesse, à donner de l'emploi à toute cette jeunesse. Donc le pétrole aujourd'hui est une ressource nécessaire, indispensable, mais qui n'est pas suffisante pour assurer l'avenir. Et aujourd'hui, le secteur, malheureusement, c'est une banalité, mais je ne l'ai pas entendu ce matin, vous me demandez, M. Président-ci, de traiter aujourd'hui l'Afrique grand marché d'avenir. On n'a pas parlé des nouvelles technologies, on n'a pas parlé de l'informatique, on n'a pas parlé du portable, on n'a pas parlé du saut technologique. Dans tous les pays occidentaux, les nouvelles technologies assurent 30% de la croissance. Dans tous les pays occidentaux, le nombre d'internautes ne cesse de croître, ce qui est vrai de plus en plus en Afrique, mais il faut le mettre en évidence. Il y a un saut technologique, je prends souvent l'exemple de le bridant des DF, il y a 15 ans, on me disait, ou il y a 20 ans, il t'en passe, il y a 20 ans, la Chine, ils n'ont jamais eu de téléphone fixe, ils sont passés directement au téléphone portable. Donc, le saut technologique qu'est capable de faire aujourd'hui, l'Afrique, à travers Internet, à travers le téléphone portable, est considérable, si vous voulez, à faute d'infrastructures, faute de routes, faute d'électricité, la croissance des pays africains est invalidée de 2%, ainsi que l'a montré la Banque mondiale. Donc, aujourd'hui, s'il y a une dimension essentielle et fondamentale à suivre et sur laquelle se diriger, ce sont essentiellement les nouvelles technologies. Ce que vous faites, d'ailleurs, en 2010, le nombre d'internautes en Afrique était de 10% à peu près, alors qu'en Amérique du Sud, il était de 20% et en Asie, il était de 30%. Aujourd'hui, le nombre d'internautes en Afrique est à peu près de 25% et on est compte qu'il soit de 30% d'ici les années 2020. Concernant le téléphone portable, il faut se réjouer, le téléphone portable se suffisait. Aujourd'hui, vous avez plus d'un Africain sur deux qui utilisent le portable, même deux Africains sur trois, vous avez 620 millions d'Africains qui utilisent le portable. On espère qu'avec la croissance démographique, en 2050, vous aurez 1,2 million, 1,3 million, 1,3 million, 1,4 million d'Africains qui utilisent le portable. Alors, je vais me faire vite puisque il y a... Je demanderai simplement que vous fassiez une synthèse. Oui, complètement. Parce qu'après, nous allons passer au débat. Très bien. Nous avons deux opportunités de voir la France aller plus loin. Et donc, on va tout à fait fêter ça bientôt. Merci beaucoup. Je vais être très concis avant de commencer ma contribution. En cet instant, je pense à tous les enfants d'Afrique qui meurent dans les eaux qui ont traversé la Méditerranée de l'autre côté. Je pense aussi à toutes ces victimes du terrorisme de Boko Haram, des morts en Afrique, du monde. Alors, pour cela, je demanderai, s'il vous plaît, une minute de silence pour tous ces morts avant que je commence à parler pour le respect de ces morts. Je vous remercie. Vous savez, l'Afrique est grande. Elle est encore plus grande quand elle sait se souvenir et quand elle sait se référer à sa culture et quand elle sait porter plus haut ce qu'elle est de plus longtemps dans les deux berceaux de l'humanité et bientôt, peut-être, le berceau de l'innovation puisque vous savez que l'innovation en Afrique est aujourd'hui plus suprême que dans d'autres pays. Alors, on m'a demandé d'être précis. J'ai deux contributions à faire. Une première sur les ports africains à des vies de conscience. Et puis, une deuxième contribution, comment boster les investissements en Afrique. Alors, on va parler des ports. Les ports représentent de véritables dévies économiques pour les pays générant d'importantes recettes fiscales. Tout le monde le sait. Les pays africains l'ont bien compris et cherchent depuis longtemps à faire des grands travaux pour accélérer le développement de ces ressources en partie des ports parce que tout passe par les ports. Malheureusement, nous sommes en état aujourd'hui où les routes et les chemins de fer ne sont pas développés dans le continent. Donc, les ports sont le levier important des ressources dans le pays. Le potentiel économique des ports. La tendance actuelle est de transporter le plus de marchandises possibles dans les navires plus importants. Pouvons transporter 19 000 EPP, c'est-à-dire, en profondeur, monsieur le directeur du port qui est là, comprendra, c'est-à-dire 20 pieds d'unités et autres pour des unités de mesure mondiale. Cette tendance résine, destine complètement le paysage maritime désormais des grands ports mondiaux tels que le port de Shanghai et celui de Singapour remplissent le rôle de faible. Et c'est ce que nous souhaitons aussi pour le pays. Pour la plupart des pays africains, plus de 90% des importations et exportations passent par les ports. Il reste un moyen important de contrôle d'arrivée de flux de marchandises avant de pénétrer sur le marché. Les gouvernements, pour cela, ont mis en place des politiques suprêmes pour capter la possibilité de ressources portuaires, mais aussi pour mettre en place des politiques publiques qui peuvent générer d'importants contrôles pour que la ressource publique soit gérée en un temps réel et que le pays puisse en bénéficier largement. Il y a, pour les ports, c'est vrai que depuis nos années d'indépendance, nous avons beaucoup évolué, mais le travail reste à faire et les investissements importants doivent être faits dans ces ports-là. Donc, ces investissements, aujourd'hui, sont projetés sur 14 000 à 154 000 kilomètres carrés, comme le port de Richard Bay à l'Afrique du Sud, le deuxième plus grand port de conteneurs du continent africain. Les ports nécessitent aujourd'hui une analyse et une remaniorisation du sens même de la portée des ressources. Je pense que les pays africains ont compris puisque la dernière session de réflexion à la conférence de l'UA à l'Isabeba était centrée sur la problématique de gestion des ressources publiques, mais partant des ports. Aujourd'hui, le port est un club comme le tourisme dans un pays et comme la création matrice de richesse. Donc, nous devons accentuer tout à fait un travail synthétique et important pour porter les ports là où nous voulons, c'est-à-dire à l'excellence. L'investissement qui aura des impacts reste toutefois la problématique de gestion entre le flux portier et ce que le besoin de port. Vous savez, quand vous avez un port, il va fonctionner 10 ans, 15 ans. Il faut avoir le bon sens de contrôler comment la porosité des ports se mette pour prévoir que si vous voulez qu'aujourd'hui vous recevez un bateau qui porte 150 000 conteneurs et que demain, vous voulez prendre un exemple, vous voulez prendre 200 000 conteneurs, il faut penser à cette problématique de porosité pour commencer à faire un gage pour que le port soit tout à fait à même de remplir sa mission. C'est-à-dire la mission de renforcer les capacités économiques du pays, mais aussi la mission de recevoir des plus grands bateaux. C'est-à-dire, je vous donne l'occasion, c'est-à-dire si votre port peut transporter aujourd'hui un bateau qui peut porter 150 conteneurs, si vous aménagez votre port et que vous hésitez de travailler pour travailler sur la porosité, vous pouvez demain passer à mettre en place une directive pour creuser le port pour que le port puisse recevoir un bateau qui peut rapporter 200 000 conteneurs. Et donc le problème de coût peut baisser, ce qui est aussi important pour les pratiques. Alors, nous avons un problème réel, c'est que le pays africain, étant donné que les ressources financières ne sont pas nâches, nous avons décidé au départ de donner des concessions portuaires. Alors, les concessions portuaires, c'est une très bonne chose, puisque celui qui a la possession apporte ses ressources financières, dit à l'État, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, voilà ce que je peux faire. On a confiance en lui, on lui donne une opportunité d'exceller dans sa domaine de compétences et il commence à travailler. Mais on s'est rendu compte que finalement, si nous ne contrôlons pas ces concessions portuaires, ça peut donner autre chose que nous ne pensons pas. Il y a eu des cas dans les pays où il y a eu une collusion d'intérêts de ces ports-là qui sont arrivés jusqu'à la gestion des systèmes d'élection dans quelques pays. Et donc, les pays doivent faire attention pour mieux gérer, mieux contrôler ceux qui ont la possession de ports pour excéder, il faut qu'on puisse avoir des ports plus intéressants que nous souhaitons. Alors le futur, pour en finir, quels seront les grands ports de demain ? Grâce au développement du commerce antraché de Brésil avec l'Afrique, le commerce maritime s'est développé par un annonce supporté de voluméchange qui a mis depuis plus de 10 ans plus des milliards de dollars. Ces tendances ont permis de faire naître les futurs grands ports de demain dans l'Afrique de l'Est, port de Mombasa, Djibouti, je pense qu'il y a aussi le port d'Abidjan, Dakar et Douala. Et donc, l'Afrique du Sud-le-Sy avec Richard Bay est aussi un port très important. L'idée aujourd'hui, c'est de mettre en place une collaboration entre ces pays pour essayer de faire une complémentarité des ressources et aussi de nos raves, c'est-à-dire la connaissance que les autres ont pour combiner l'excellence ensemble pour aller. Donc, les ports ont de bons jours devant eux pour que l'Afrique puisse retrouver sa pleine croissance et que le développement soit harqué sur les ports. Je vous remercie. Merci, merci. Je passe la parole à madame Dessou. Tout à l'heure, vous allez faire votre seconde contribution. Je vais avoir la parole à madame Dessou. Merci, monsieur le président. Merci surtout de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à cette conférence où on parle d'économie. les éminents, mes éminents prédécesseurs avec toute leur éloquence ne me rendent pas la tâche facile. C'est difficile de prendre la parole après d'aussi belles et grandes voies lorsqu'on parle d'économie. J'ai entendu parler de marché, de marché en contre de l'offre et de la demande, si on veut l'appeler ainsi. le professeur le premier, le professeur Thé, évoquait plusieurs axes de possible développement, de défis, etc. Ensuite, le professeur Makodou a parlé d'agriculture. Il me semble qu'il y a un élément très important, même lorsqu'on parle d'économie, qui est la santé. le défi de la santé. Pour que le marché se développe, il faut que les hommes soient valides. Il faut qu'ils aient la santé. Et c'est une question que l'on ne rencontre pas souvent dans les débats économiques. À mon avis, c'est une thématique assez importante. Il faut que les Africains se portent bien. Il faut que les Africains se soignent. et il est difficile de conduire un développement économique durable et soutenable avec des hommes qui ne sont pas vaillants. Lorsqu'on parle de la population africaine, celle qui a été vendée, celle qui constitue un marché, ça veut dire des consommateurs, mais je lui souhaite d'être surtout producteur, ce marché-là, il faudrait trouver des leviers pour pouvoir à la fois rattraper le développement aujourd'hui, le développement industriel, le développement technologique, la concurrence sur le monde ouvert et ne laisser personne sur lesquelles l'Afrique a une bonne partie de la population plus européenne. Quand on va parler de chômage, quand on va parler de pauvreté, quand on va parler d'exode rural et de joie qui paupérisent la communauté citadine, il y a encore et encore à faire. Et je crois que la question de la santé doit trouver sa place et sa juste place dans ce débat-là. Le deuxième point, l'agriculture. Le professeur m'a plutôt dit qu'il n'y a pas de développement sans agriculture. Je ne connais pas un seul pays en Afrique où on ne mange pas de pain. Mais je n'en connais pas un ou un vin avec le blé. L'Afrique est un marché, un vaste marché et il va devenir encore plus marché que ça. De la consommation, une forte dépendance. Il faut sortir de ça. Il faut construire une Afrique différente. Il y a un concept très courant ces dernières années de développement à la base sur lequel la politique au Togo construit l'avenir des jeunes, des femmes, des populations rurales. Je crois que c'est un modèle qui nécessite d'être regardé avec beaucoup d'intérêt. Parce que l'Afrique doit rattraper le développement mais elle doit aussi faire l'effort de laisser très peu de gens sur le trottoir. qui veut merci pour les invités. Nous avons depuis 10h jusqu'à les 16h30 abordé tant de sujets. On aurait pu rester longtemps et discuter des autres sujets. Mais compte tenu du temps, compte tenu de... Je vois des mains qui se lèvent, je crois que le débat n'est pas fermé. Nous aurons l'occasion de continuer ce débat. Et comme le disait tout à l'heure, M. Lyokumane, quelques camarades, on aurait pu continuer longtemps en écoutant le professeur Boma Koubinyei. C'est vrai, c'est une mine d'hommes, une mine d'informations dont le nom de Chobalares croit en Afrique et qui toute sa vie... Et c'est un chercheur, un chercheur éventuel pour une Afrique forte. Le professeur, chaque fois que vous veniez au forum des managers, sachez que votre public vous compte. Vous boostez les Africains, vous nous rappelez nos valeurs. Et toutes ces valeurs que vous nous rappelez, nous avons eu l'occasion au lycée, à Dakar, nous avons partagé tant de choses communes. Aujourd'hui, c'est une fierté de vous voir pour le professeur émérit ici, en France et ailleurs. Excellences honorables invités, ce n'est que la première partie. La seconde partie sera demain. Demain, nous devons à peu près 200 managers invités. Nous allons vous parler de l'excellence. Nous allons continuer ces débats. Nous allons, avec ses parrains et marraines de ce forum, en compte expliciter, toujours expliciter le combat du Conseil des Mardi-Africains. Monsieur le Président, vous avez fait l'honneur de l'arrivée ce matin. Vous avez tenu, malgré la fatigue, à assister à cette séance. Soyez en remercie. Monsieur le Président, vous aussi, vous m'avez beaucoup plus chargé du niveau national que le pays. Vous avez tenu à venir ici. Et depuis ce matin, vous êtes assis dans votre coin, en écoutant et en participant aux russes du débat qui sont passés. On aura vous invité. Je tiens à vous remercier. Ce matin, en parlant, je disais que ce qu'il nous a dit, c'est l'esprit du Président de l'Ukandaise. Ce n'est pas une image planique qu'il calmera toujours dans nos débats. Cet homme modeste, homme, charismatique, qui peut s'exprimer en français, en anglais, comme il veut, avec une politesse incroyable, nous a tous marqués. Il a marqué des millions d'affaires dans tous pays. Je sais, c'est cet esprit de ces grands hommes que nous portons. Et je tiens, justement, encore une fois, en disant que nous, nous sommes que les enfants de cet homme. Celui qui nous a dit, en 1986, créer ce club. Nous l'avons créé, il a soutenu jusqu'à son dernier souffle. Aujourd'hui, si nous nous rencontrons à Paris, c'est aussi grâce à lui. Parce qu'en 1992, souvenez-vous, Rafi était au bout de bas. On parlait de SIDA. Il nous a appelé ce fait à la révélation du France CCFA. Il nous dit, il faut aller prendre l'image du Nouvelle-Afrique, du Nouvelle-Afrique forte et égale. C'est ainsi que l'esprit, l'idée du Nouvelle-Africaine d'aider. Vous assistez à ce forum des hommes de qualité qui, depuis ce matin, ont contribué à la richesse de nos médias. Vous aussi, des hommes de qualité, comme disait tout à l'heure Maître Michel Pougebois, dans le silence de leur combat, porte, et c'est à fait. Nous aurons demain l'occasion d'aménier beaucoup d'entre eux. C'est un long combat, un long processus. Et je vous tends la main, comme je l'ai toujours tendu, à tous ces hommes, à toutes ces femmes, à toutes ces jeunesses africaines fortes. Mesdames, Messieurs, en m'excusant d'avoir interrompu ce riche débat, ce riche débat que nous allons contenir demain, pour des besoins propres que vous n'aurez, que je vous souhaite une très bonne soirée. À demain. Applaudissements. 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 ... ... ... ... Merci.